Continuons notre série sur l'exploration des lignes et profils en design humain. On va parler de la ligne numéro 2, l'Hermite. Regarde sur ton profil de design humain, est-ce que tu as cet archétype-là ? Si tu n'as pas ta charte énergétique, tu pourras la télécharger sous cette vidéo. L'Hermite, c'est quelqu'un d'intuitif, qui a accès de la connaissance et souvent, quand je vous ai en coaching, ceux qui ont le profil avec un 2, je vous pose cette question, est-ce qu'on vous a déjà dit, mais comment tu sais ça ? Toi, tu as sûrement répondu, mais je n'en sais rien, je le sais en fait. C'est exactement ça en fait. Ceux qui ont le profil avec un 2, vous avez accès de la connaissance inconsciemment, intuitivement et vous ne savez pas d'où ça vient. Il y a tout un travail de reconnaître ce don-là et de l'activer et de comprendre que vous allez mémoriser des choses, apprendre des choses, mais sans vous en rendre compte. Ce sont des dons naturels et des fois, il y a même des capacités naturelles. Les choses que vous faites, pour vous, ça n'a pas d'importance, c'est facile, c'est inné, mais pour les autres, c'est dingue. J'avais une amie qui fait de la danse depuis tout le temps. Pour elle, danser et être en rythme coordonné, le haut, le bas de son corps, c'est quelque chose d'inné. Elle avait même du mal à l'apprendre aux autres parce que c'était passer à un niveau tellement intuitif, tellement inné. C'est souvent ce genre de choses. On a des dons, des talents qui sont innés. Parce que même si tu n'as pas le 2 dans ton profil, il peut être sur ta charte au niveau de la numérologie et des nombreuses autres portes, donc cette numérologie du Iking, sur ta charte. L'autre problème, c'est du coup de reconnaître ses dons. Souvent, ceux qui ont le profil 2, vu que c'est naturel, vous avez du mal à y mettre de la valeur. C'est bien dommage, surtout si vous êtes entrepreneur, parce que vous allez pouvoir mettre de la valeur sur ses dons et les monétiser. Mais si vous n'arrivez pas à les reconnaître, ce n'est pas possible. Et ça a une influence sur l'estime de soi. Plus tu reconnais tes dons, plus tu reconnais ta valeur, plus ton estime de soi augmente. Et quand on a son estime de soi qui augmente, c'est le bonheur. Ça fait du bien, on se sent bien. L'ermite adore aussi être seul pour se recharger, pour se vider de l'énergie des autres et pour réfléchir, penser, créer. Il a aussi un processus créatif bien à lui. Et faire des découvertes et partager ces découvertes aussi étranges et uniques, mais qui viennent plus du monde subtil, intuitif, plutôt que de recherche, comme notre ami l'investigateur qu'on a vu dans la vidéo sur les lignes 1. OK. Donc il y a tout un travail aussi du développement de l'intuition, de la reconnaissance de soi, d'arrêter de se justifier sur la provenance de ses idées. Et parfois, il peut même se complexifier la vie consciemment, c'est plutôt inconsciemment, parce que les lignes 2 vivent dans le flot de l'intuition. Ils ont une vie simple, facile, fluide, tout est naturel pour eux. Mais à cause de l'éducation, qui est comme une éducation à la dure, ils peuvent s'être construits, une programmation, un monde où il se complexifie la vie. Dommage, est-ce qu'il ne serait pas temps de déprogrammer tout ça, tous les conditionnements, toutes les ondes, de venir se reprogrammer, à avoir cet archétype en mode positif, en mode puissant. C'est ce que nous avons fait dans l'atelier spécial lignes et profils. Activation de l'ermite, parce qu'on a tous cet archétype à activer. On doit tous reconnaître nos dons. On doit tous lister nos talents subtils, développer notre intuition, se reconnaître, booster notre estime de nous-mêmes, apprendre aussi à parfois se déconnecter des autres et être dans sa caverne, savoir quand sortir. Et c'est aussi tout le travail qu'on a fait dans cet atelier sur la relation à l'autre, comment être à l'aise avec les autres, puisque l'ermite est facilement à l'aise quand elle est seule ou avec un petit groupe. Et c'est comment on est à l'aise dans une communauté avec les grands groupes. Quand est-ce qu'on sort de la caverne de l'ermite, pour aussi pouvoir nourrir ta deuxième ligne. Et souvent, c'est une deuxième ligne où il faut soit aller à l'extérieur, soit passer à l'action, soit aller avec les autres. Je pense notamment au profil 2-4, qui est un profil paradoxal entre je suis seul dans ma caverne, le 2, l'ermite, et je suis dans le réseauteur, le 4. Et dans la construction de l'atelier, je n'ai pas séparé les lignes, parce que justement, on a tous les sites archétypes. Donc si ça t'intéresse, j'ai mis le lien en description. N'hésite pas à t'inscrire et à faire cet atelier pratique et à faire surtout la méditation spéciale ligne 2, très puissante. Si vous êtes nombreux à vouloir développer votre intuition, développer vos dents, cet archétype numéro 2 est très intéressant et l'atelier qu'on a fait sur la ligne 2 est très intéressant. Si tu veux avoir accès aux 6 ateliers, rejoins-nous. Clique sur le lien en commentaire, en commentaire en description. N'hésite pas à nous rejoindre. Si tu veux avoir accès à tous les ateliers design humain, transformation personnelle, ça va être le cours numéro 1. Si tu veux en plus des ateliers business, prends le cours numéro 2 et là tu as accès à tous les ateliers transformation personnelle et business. Et le cours 3, tu as vraiment accès à tout. Si tu veux être praticien, c'est le bonheur. Dis-moi en commentaire si tu as le 2 dans ton profil ou sur quelle planète tu as un point 2. Ça va être l'énergie de l'ermite qui s'active. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à partager. Si tu n'as rien compris à cette vidéo, il te faut ta charte énergétique. Commence par là. C'est important. Va la télécharger. Si tu as juste besoin de ta date de naissance, c'est l'heure de naissance qui est parfois un peu compliqué à trouver, mais je te mets les liens sous cette vidéo ou en bio. Et si tu as la moindre question sur l'ermite, n'hésite pas à la poser en commentaire. C'est le bonheur. Prends soin de toi et tes énergies. Merci.